dans les vidéos précédentes nous avons parlé du concept de droits de propriété dans cette vidéo nous allons continuer dans la même idée mais en allant un petit peu plus loin nous allons voir ici comment est ce que les droits de propriété sont liés à la notion de marché tout d'abord pense un peu à ce que ce mot marché veut dire pour toi tu as sûrement déjà entendu parler du marché boursier ou bien quand tu vas faire tes courses tu vas au super marché mais du coup quel est le point commun entre ces deux choses les supermarchés et des marchés boursiers bien une définition non officielle mais que je trouve très pertinente est celle ci un marché c'est un lieu où différents partis différents acteurs échangent des biens qui ont de la valeur donc un lieu où différents partis échangent des biens qui ont de la valeur et donc regardons un petit peu si ce dont on a parlé juste avant se trouve dans cette définition et bien tout d'abord le marché boursier qui en fait le marché des actions d'entreprise dans ce marché là des personnes se rassemblent pour échanger des actions et disons ici que chacun de ces papiers ici que je dessine représente des actions d'entreprise ça peut être des entreprises différentes ou bien des mêmes entreprises peu importe et ce qui se passe c'est qu'il y aura donc des gens qui veulent vendre des actions et d'un autre côté on trouvera des gens qui veulent acheter ces actions déjà des acheteurs pardon mais donc il y aura bien un échange entre l'argent de nos acheteurs et les actions de nos propriétaires qui sont tous les deux donc des biens avec de la valeur dans un supermarché par ailleurs on va retrouver des allées pleines de biens à vendre ici je dessine rapidement c'est imagé bien sûr faut imaginer mais donc ces allées dans ces allées on retrouve des biens différents et les clients viennent et mettent tous ces produits tous ces biens dans leur caddie ici de nouveau on va dire que ceci ça représente mon caddie ensuite le client passe à la caisse et paye pour tout ce qu'il a dans son caddie il va donc accepter le prix noté dans les rayons en échange des biens contre de l'argent il y a donc ici à nouveau un échange de choses des biens qui ont de la valeur l'argent a de la valeur et ça c'est vrai seulement parce qu'on lui donne de la valeur mais ça c'est un autre sujet et d'un autre côté les biens qui se trouvent dans les rayons les fruits les légumes etc ils ont de la valeur aussi on pense souvent que les marchés sont la manière la plus efficace d'échanger des biens qui ont de la valeur mais il peut bien sûr avoir différents types de marché le marché boursé fonctionne différemment du supermarché qui fonctionne lui aussi différemment d'un marché en plein air où on peut sans doute négocier les prix un petit peu plus une vente aux enchères pardon une vente aux enchères est aussi un type de marché qui est très différent de ce qu'on a cité avant mais l'élément clé dont on a besoin pour n'importe quel type de marché que n'importe quel type de marché fonctionne c'est la notion de droits de propriété et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes les droits de propriété sont l'idée selon laquelle toute chose peut avoir un propriétaire et qu'est ce que ça signifie alors être propriétaire de quelque chose ce n'est pas une loi universelle comme la gravité ou les gaz parfaits la loi des gaz parfaits c'est simplement quelque quelque chose que l'on suppose juste et donc que l'on accepte en tant que société et ce concept de droit de propriété est devenu tellement normal pour nous que ça semble super logique de dire bien sûr qu'on peut être propriétaire de quelque chose mais garde en tête que c'est quelque chose de très culturel ça peut fortement changer d'une culture à l'autre je vais donner maintenant les caractéristiques les trois caractéristiques de la propriété ou pour être propriétaire la première de ces caractéristiques c'est l'idée d'exclusivité donc d'exclusivité un individu doit posséder un bien de manière exclusive disons que tu as une ferme avec des champs et que tu veux cultiver ses champs et bien l'idée d'exclusivité veut dire que tu peux exclure d'autres personnes de cultiver ces champs là parce qu'ils t'appartiennent exclusivement tu dois pouvoir faire ce que tu souhaites avec ces terres parce qu'elles t'appartiennent une autre caractéristique importante à la notion de droit de propriété est le fait que ces droits doivent être applicables et qu'est ce que ça veut dire ça et bien si par exemple quelqu'un vient sur ton champ parce qu'il trouve qu'il ya un super soleil juste là et qu'il veut faire un pique-nique avec sa famille et bien tu dois être capable de faire appliquer des droits soit en leur disant de partir et s'ils ne veulent pas tu dois pouvoir aussi appeler une entité extérieure qui va faire appliquer des droits on pense bien sûr ici à la police par exemple et finalement la troisième caractéristique et cette caractéristique est indispensable au bon fonctionnement du marché mais donc les biens que nous possédons doivent être bien sûr transférable parce que souviens toi un marché est défini par l'échange de biens du coup pour que le marché fonctionne correctement il est indispensable de pouvoir transférer les biens et donc les droits de propriété parce que au final quand on achète quelque chose on achète les droits de propriété de cette chose on achète les le droit de posséder ce bien de manière exclusive le droit de pouvoir faire appliquer ce droit de propriété et finalement le droit de pouvoir transférer ce droit de propriété à quelqu'un d'autre si on en a envie mais donc dans un supermarché c'est le magasin qui détient les droits de propriété de tous les biens qui sont dans les rayons et celui ci est prêt à transférer ses droits de propriété en échange d'argent si ces droits n'étaient pas transférable le concept de marché n'aurait aucun sens je vais te laisser maintenant avec toutes ces nouvelles informations tout ce dont on a parlé dans cette vidéo ce sont des choses que l'on prend sans doute comme acquis parce que c'est tellement ancré dans notre culture qu'on n'y fait même plus attention mais il faut être conscient qu'il y a d'autres façons d'organiser la société qui ne sont pas basés sur une économie de marché ni sur la notion de propriété et dans notre économie de marché certains secteurs ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le pourraient parce que un de ces points ou plusieurs de ces points de ces caractéristiques ne fonctionne pas de manière optimale dans certains secteurs il est peut-être difficile de transformer de transférer pardon ses droits de propriété dans un autre secteur peut-être que le gouvernement ou la police ne sont pas capables de faire appliquer la loi de manière efficace ou finalement il est peut-être compliqué d'empêcher un individu d'utiliser un bien qui serait possédé par quelqu'un d'autre